Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu en cadeau au mois de janvier. J'ai pas mal de petits trucs à vous montrer donc on va commencer tout de suite. En premier je vais vous montrer des cadeaux que j'ai reçus de la part de ma meilleure amie qui me fait des cadeaux H24, enfin on s'achète toujours des petits trucs et du coup là il y avait un cadeau de Noël et deux trucs qu'elle m'a acheté un petit peu plus tard. En premier ça faisait partie de mes cadeaux de Noël mais je vous avais déjà filmé la vidéo cadeau de Noël donc j'avais pas pu vous le montrer parce qu'elle me l'a offert un peu après Noël. Elle m'a acheté une coque, enfin une protection pour que je range ma coque pour mes airpods en fait à l'intérieur. J'ai eu des airpods à Noël grâce au travail, enfin bon je vais pas vous raconter toute l'histoire mais voilà j'ai des airpods depuis très récemment et j'avais peur de casser la coque et de les abîmer tout ça et du coup elle m'a acheté une petite coque. Donc c'est une coque qui est en silicone qui représente un petit avocat, je la trouve très mignonne. Alors il y a un petit mousqueton, bon je m'en sers pas, je l'accroche nulle part, elle reste juste dans mon sac. C'est quand même assez gros, ça prend quand même pas mal de place dans le sac mais moi ça me dérange pas du tout, j'ai largement la place de prendre ça dans mon sac. Et je suis très contente, voilà ça protège mes airpods, ma petite coque d'airpods et voilà je suis très très contente. Je crois si je ne me trompe pas qu'elle avait trouvé ça sur SHEIN. J'avais regardé moi, j'avais rien trouvé qui me plaisait, enfin j'avais pas regardé sur SHEIN mais j'avais regardé sur d'autres sites. J'en avais trouvé une qui pouvait me convenir mais qui était vraiment toute simple sur Amazon et je l'avais pas commandé. Du coup voilà, elle m'a commandé celle-ci qui me convient très très bien. Ensuite toujours de sa part j'ai reçu deux choses. Alors en premier elle m'a acheté une cloche en fait, enfin un plateau avec une cloche pour les fromages. Je lui en ai parlé là il y a seulement quelques jours, en gros j'adore quand je vais, quand je suis invitée chez des gens et qu'ils sortent le gros plateau de fromage avec plein de fromages différents et tout ça. Et du coup je lui disais que j'aimerais bien avoir un plateau avec fromage. Donc elle m'en a trouvé un, alors je sais plus où est-ce qu'elle a acheté ça mais voilà, elle m'en a trouvé un qui est du coup un socle en bambou avec un couvercle, enfin une cloche au-dessus en plastique. Elle m'a dit qu'elle cherchait avec une cloche en verre mais qu'elle avait pas trouvé ce qui lui convenait et tout. Mais moi ça me convient tout à fait. J'ai un couteau à fromage depuis très récemment, donc je vais pouvoir faire des petits plateaux de fromage comme ça j'ai très très hâte de l'utiliser. Et en dernier elle m'a acheté un truc pendant les soldes. Alors moi j'ai pas du tout fait les soldes de mon côté, enfin j'ai acheté un truc. On a fait une fois un peu les boutiques ensemble et voilà, j'avais trouvé un truc que je vous montrerai du coup juste après. Et elle, elle est allée en ville plutôt pour faire les soldes pour elle. Et elle a trouvé un truc pour moi qu'elle m'a acheté et je suis trop contente. Elle a trouvé ça chez Pimki, donc c'est un vêtement, c'est un pull de Noël. Donc elle me l'a offert après Noël mais ça sera pour l'an prochain, il n'y a pas de soucis, je vais le garder bien au chaud dans mes placards d'ici là. Donc c'est un sweat qui est vert. C'est mon style de couleur préféré on va dire dans les pulls de Noël. J'en ai déjà deux je crois qui ont une base verte que je trouve trop trop beau. Et donc là elle m'a pris celui-ci chez Pimki. Au niveau de la taille, elle a pris une taille M, il est oversize, il est taillé assez large mais moi ça ne me dérange pas du tout. Et du coup il a un transfert avec que des petits chats et... Non il n'y a pas de chien, c'est que des petits chats qui sont déguisés avec des petits bonnets de Noël et des trucs comme ça. Je trouve ça trop 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 mignon, vraiment c'est ultra kitsch mais je trouve ça trop marrant. Elle savait que ça me plairait en tout cas et voilà elle ne s'est pas du tout trompée. Donc je suis très très contente et je vais le laver, je vais le ranger et il attendra sagement l'an prochain. Je cherchais des pulls de Noël à Noël dernier en fait, enfin j'en ai déjà plein mais j'aurais voulu en racheter un ou deux. Et en fait je n'avais pas trouvé ce qui me plaisait dans les magasins donc je n'en ai pas du tout acheté cette année. Donc je suis très contente, ça me fait mon petit pull en nouveauté pour l'année prochaine. On va rester dans les vêtements et on passe aux achats que j'ai fait moi-même maintenant. On est allé du coup, toujours avec ma meilleure amie, dans des boutiques en fait. On allait faire des courses au Leclerc et il y avait 3-4 boutiques à côté donc on a regardé ça. Et j'ai trouvé un vêtement dans une boutique, alors c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une boutique chinoise en gros. Et j'ai trouvé cette veste-là qui est une veste kaki en velours côtelé. Alors j'en avais vu une 5 minutes avant chez Zeman qui était noire mais je l'ai essayé et bon c'était pas top. Et du coup j'ai trouvé celle-ci que je trouve vraiment trop trop belle. Par un moment je n'aimais plus du tout le velours côtelé et en fait je ne sais pas, là ça ne me dérange pas en fait. Je trouve ça plutôt sympa. Donc elle est quand même assez large, là c'est une taille 34-36 mais vraiment le jour-là j'avais un gros pull en dessous et ça passait encore pas mal. Donc voilà, je ne voulais pas prendre la taille au-dessus. À la base elle était à 26€ et en fait prix soldé elle était à 20€. Trois jours après on a reçu un message pour me dire qu'il y avait 50% sur tous les trucs soldés mais bon c'est pas grave. C'était la dernière de toute façon donc voilà, elle me convient très très bien même à ce prix-là. Alors la qualité est pas ouf, on voit que bon elle ne vaut pas plus cher que 20€ je pense. Il y a des petits fils qui dépassent un peu partout et tout mais je pense qu'elle peut faire quand même son petit effet en fait. Je la trouve plutôt pas mal. Elle est assez large du coup et je pense qu'en veste de mi-saison comme ça, ce sera plutôt joli. Juste avant le magasin où j'ai pris la veste que je viens de vous montrer, on était passé chez Zeman. J'ai acheté quelques trucs pour faire des cadeaux et j'ai acheté un truc pour moi. Je me suis pris un tapis de bain. Alors je vous avais dit dans la dernière vidéo mon haul action que j'allais acheter un autre tapis de bain. Je vous l'ai montré d'ailleurs et je vous avais dit qu'avant je détestais ça donc j'en avais aucun. Et en fait je me dis que ça peut être pas mal quand même d'avoir un tapis de bain. Donc là j'en ai acheté deux coup sur coup comme ça. Donc celui-ci c'est je pense la même taille que l'autre mais il est gris. Et c'est de la matière vraiment toute douce comme ça. Il a tout un côté derrière, c'est un peu plastifié comme ça donc c'est antidérapant je pense. Et alors il faut voir comment est-ce qu'il va vieillir avec le temps et tout. J'espère que déjà au premier lavage il ne sera pas foutu. Mais voilà j'avais envie d'en prendre un autre. Écoutez je change d'avis là-dessus. Je vais voir si ça me plaît à l'utilisation et tout ça. Mais voilà je vais les utiliser les deux. Et du coup celui-ci n'était pas cher du tout donc ça valait le coup. Ensuite chez Sostrengren j'ai acheté quelques petits trucs. Pas grand chose ce mois-ci mais j'ai toujours plein de trucs en attente dans mon panier. Qui sont en attente d'être payés. Donc en premier j'ai pris deux bougeoirs comme ça. Non c'est des chandeliers. Tout simplement parce que c'est ce que je voudrais mettre dans ma déco d'Halloween. Enfin j'en cherchais en fait à Halloween dernier pour pouvoir mettre des chandelles. Et je n'avais pas trop trouvé ce qui me plaisait vraiment dans le thème Halloween on va dire. On avait reçu cela dans la collection de Noël il me semble. Mais pour moi ça convient très très bien pour Halloween. Donc il y avait deux tailles. J'ai pris un de chaque et là je suis en train de ranger toute la déco que ce soit Noël ou Halloween. Donc comme ça je vais le mettre dans le carton de la déco d'Halloween pour l'an prochain. Et voilà j'aurai déjà mes petits chandeliers pour ma déco de l'an prochain. Ensuite j'ai acheté une grille pour la pâtisserie comme ça dorée. Alors celle-ci je l'avais déjà acheté il y a pas mal de temps en noir. Exactement la même je crois. Et je l'ai aussi en plus petite, deux fois plus petite je crois en noir. Je trouve ça très joli à mettre sur des photos par exemple. Et c'est aussi pratique quand on fait par exemple un glaçage ou bien quand on veut faire refroidir des gâteaux, des choses comme ça. Là je vous avoue que je l'ai plus prise pour le côté photo en fait parce que la couleur dorée je la trouvais très jolie. Voilà ça me fait un petit accessoire en plus pour faire mes jolies photos quand je fais de la nourriture, des gâteaux, des trucs comme ça. Et la dernière chose chez Sostrengren avant de passer aux autres achats. J'ai pris des petites étoiles comme ça en carton, donc des petites étoiles à paillettes. Ça c'était arrivé avec la collection de Nouvel An je pense. Et en fait je l'ai trouvé très jolie pour décorer une petite table. Il y avait plein 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 de choses dans ce style. Mais voilà moi j'ai pris juste les petites étoiles à poser comme ça sur la table. Ça peut être très sympa. Ça coûtait vraiment rien du tout et il y en a 24 à l'intérieur. Donc voilà ça va être rangé sûrement dans mon carton de déco de Noël. Et ça sortira sûrement à Noël prochain pour décorer la table. Ensuite j'étais allée à la FNAC avant Noël pour acheter des cadeaux de Noël. Et il y avait un truc que je ne vous avais pas montré dans les achats du mois de décembre. C'est un petit livre comme ça. Alors j'avais traîné un peu dans le rayon de tout ce qui concerne l'astrologie, les choses comme ça. Et j'avais trouvé ce livre dont j'avais déjà entendu parler et que je trouvais très sympa au niveau du concept. Ça s'appelle Magic Answers Book. Donc c'est le livre qui répond à toutes tes questions. En gros le principe c'est de se poser une question dans sa tête, d'ouvrir le livre à n'importe quelle page et il y a une réponse. Par exemple là c'est rien n'est figé. Bon je ne m'étais pas posé de questions donc ça ne correspond à rien. Mais voilà il y a plein de réponses différentes avec à chaque fois des petits dessins et tout. Je trouve ça très 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 sympa. On a bien rigolé avec ma soeur à Noël parce que du coup on s'amusait à se poser des questions et on ouvrait et ça ne voulait absolument rien dire et tout. Mais je pense que si on prend ça un petit peu plus sérieusement ça peut être sympa. Alors au niveau du prix c'est pas donné. J'avais acheté plein d'autres trucs le même jour donc je ne m'étais pas rendu compte mais il est quand même à 9,90. Donc bon je trouve ça un petit peu cher pour un truc qui m'amuse juste. Mais depuis je l'ai posé sur ma table basse et de temps en temps je me pose des petites questions et tout. Et je trouve ça plutôt sympa à faire quand on est tout seul pour réfléchir sur certains trucs. Et je suis allée une deuxième fois à la FNAC. J'y suis allée là en début de semaine très récemment. Je cherchais un calendrier pour... Enfin j'avais mon idée en tête et tout mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et finalement juste avant les caisses je suis tombée sur un livre qui était sur ma wishlist depuis au moins un an je pense. Donc je suis repartie avec. Alors là j'ai oublié de vous l'amener. J'y pense là parce que je vous montre l'autre achat de la FNAC mais j'ai oublié de vous l'amener. En fait je l'ai commencé directement lundi et je l'ai fini hier soir. Donc je vous mettrai une photo dans l'écran. Ça s'appelle Le Tatoueur d'Auschwitz. Donc c'était un livre qui raconte une histoire vraie sur une personne qui a été enfermée du coup dans les camps de concentration à Auschwitz. C'était hyper 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 intéressant. Du coup je vous fais mon petit retour en direct parce que je l'ai fini hier soir. C'était vraiment hyper intéressant. C'est le sujet de lecture qui m'intéresse le plus. Donc voilà j'adore lire des livres sur cette période, sur tout ce genre de choses. Donc ça m'a vraiment plu. Et voilà je pourrais tout à fait vous le recommander si c'est le genre de livre que vous aimez bien lire. Et pour terminer je suis allée faire un petit tour chez Emmaüs. Là pareil il y a deux jours. Je cherchais rien de particulier. En fait j'y allais à la base pour acheter des masques jetables. Tout simplement parce qu'ils en avaient dans mon Emmaüs qui était pas très cher. J'en avais déjà acheté une fois. Et comme il faut en acheter pour le travail, c'est l'entreprise qui les fournit aux employés. Voilà il fallait en racheter parce qu'on en avait plus en stock. Donc je suis allée chercher ça et forcément j'ai fait un petit tour pour moi, pour mes trucs perso aussi. Donc dans le rayon des livres j'ai pris quatre livres. Alors en premier j'ai pris un livre qui s'appelle Adieu petit frère 40 ans après. Donc c'est un tout petit livre comme ça qui... Ça parle de quoi ? Ça raconte l'histoire d'un homme qui était résistant, déporté et qui est mort un petit peu après la libération des camps. Voilà donc je crois que c'est son frère qui raconte visiblement. Alors ils ont un rayon entier de livres historiques chez Emmaüs. Donc j'avais pas trop le temps de tout regarder non plus. Mais j'ai pris celui-ci, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite j'ai regardé un petit peu dans le rayon des biographies. Ça fait partie aussi de mon style préféré. En premier j'ai trouvé un livre qui s'appelle Journal d'une française en Arabie saoudite. Donc ça se présente comme ça. Alors c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps en 2005. Donc je sais pas si c'est toujours d'actualité ce qui est raconté dedans. Mais ça peut être quand même intéressant à lire. La deuxième biographie que j'ai prise ça s'appelle J'étais un chef de gang. Ça se présente comme ça. Alors je sais pas si la couverture est tachée. Ouais je pense que c'est des taches. Il faudrait que j'essaie de nettoyer. A mon avis il y a du café qui a dû couler dessus. J'essaierai de faire quelque chose. En gros c'est une histoire, c'est un français qui était chef de gang en région parisienne. Ça a l'air hyper 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 intéressant. Voilà encore une fois je verrai bien ce que ça donne. Mais ça m'intéresse. Le dernier livre c'est pas un roman. C'est... ça se présente comme ça. C'est un livre qui s'appelle Musée du jeu de paume. En gros c'est tout simplement un livre qui nous présente des peintres, des peintures etc. Qui étaient au Louvre. Ou bien qui y sont toujours, je ne sais pas trop. J'ai trouvé ça très intéressant. Même si j'ai déjà plein de livres à lire sur les peintres que j'aime bien. Mais voilà là ça m'intéressait bien. En fait la première page que j'ai ouverte je suis tombée sur Van Gogh. Et du coup je me suis dit bon c'est bon je repars avec. Bon ça présente plein d'autres peintres aussi. Mais voilà j'ai vraiment un amour pour Van Gogh. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et du coup je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus sur plein d'autres peintres que j'aime bien aussi. Et enfin pour terminer chez Emmaüs je suis repartie avec... Encore un puzzle. Là franchement il faut vraiment que j'arrête parce que c'est un peu abusé. Mais j'y étais, je ne pouvais pas passer dans le rayon sans regarder les puzzles. Et là j'ai trouvé un très vieux puzzle qui ne m'a coûté que 1 euro. Je ne vous ai pas dit le prix pour tout. Mais je crois que pour les livres en tout j'en ai eu pour 12 euros pour les 4 il me semble. Et le puzzle c'était 1 euro. En fait les puzzles ils font les prix en fonction du nombre de pièces. Donc là il fait, je ne sais plus combien, 400 pièces. Et en dessous de 500 pièces c'est 1 euro. Donc c'est... Je ne sais même pas ce que ça représente. C'est une photo d'une ville. Mais je ne sais même pas où c'est. Il faudrait que je cherche ça. Et donc c'est un puzzle de 400 pièces. Et j'ai vu que c'était des pièces, pas forcément des pièces classiques en fait. Elles ont des formes un petit peu biscornues et tout. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire. Voilà à mon avis il est très très vieux. Il n'y a pas de date dessus. Mais à mon avis il est très très vieux. Et j'adore les vieux puzzles comme ça qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. À part chez Emmaüs. Mais voilà c'est quelque chose que je ne trouverais absolument pas dans un autre magasin. Et voilà j'ai terminé. Je vous ai montré tous mes achats du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un article qui vous fait de l'œil. Ou bien si vous avez acheté autre chose ce mois-ci que vous avez adoré. Voilà dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.